Bonjour c'est Lucas, je me trouve dans la cave de la librairie Apumbapum pour un nouveau pharma d'émission qui s'appelle 120 secondes pour convaincre. Aujourd'hui je vous présente Fluorescent Black. Donc c'est une BD super fun que j'ai découvert un peu par hasard, je suis passé devant et j'ai vu sa tranche rose qui m'a appelé. Du coup je me suis mis à l'ouvrir et je suis tombé sur une situation qui défonce. Ma BD c'est du biopunk. Et le biopunk qu'est-ce que c'est ? C'est Sid Vichoux sur scène qui stahia de les joues et qui ressent pas la douleur parce qu'il a consommé une quantité de drogue suffisante pour assommer un éléphant. Et je me suis dit si ça c'est le biopunk j'ai envie de lire la suite. Le visuel est mortel, le dessin est sale, on commence, on suit deux personnages qui sont deux enfants et leur mère. On sait qu'ils se retrouvent en Malaisie qui est voisine de Singapour. Et pourquoi ils se retrouvent là-bas ? Ils se retrouvent là-bas parce que l'humanité est séparée en deux parties. Une partie qui a des gènes purs et une partie qui a pas des gènes purs, qui a le reste. Et ce reste de l'humanité il prend super cher et il vit en Malaisie. Ça donne des maladies, des cadavres, des trucs démembrés, plein de gens à poil de la violence à plus savoir qu'en faire. Dès le début on voit ces deux personnages avec qui un gamin conseille de garder un flingue pour la première nuit car on va venir les agresser. Et c'est effectivement ce qui se passe. Au bout de cinq pages la mère des deux protagonistes est assassinée bien salement. Et du coup vu qu'on est dans un monde extrêmement libéral où tout s'achète et tout se vend, qu'est-ce qu'ils vont faire ? À la demande de leur mère ils vont vendre son cadavre. Ça commence bien, c'est mignon, ça pose bien l'ambiance. On suit donc ces deux personnages et une cobaye qui vit à Biopolis qu'ils rencontrent. Le personnage principal va avoir une histoire d'amour avec elle. Cette BD est géniale car toute la violence symbolique et toute la violence au sein de ce récit est portée par le dessin qui exacerbe ça. En ouvrant la BD on a deux choix. Soit on est horrifié par le dessin en la refaire immédiatement, soit on s'attache à ce que les gens disent et on vit pleinement chaque page de cette BD. En gros si je ne vous ai pas encore convaincu, si vous aimez l'ultra-violence, le punk, des dessins extrêmement expressifs, hyper colorés, avec des scènes fouillies, avec de la violence partout, du sang, des tripes, des boyaux, mais en même temps une belle histoire avec quelque chose qui a vraiment du fond, une BD qui a du cœur où elle parle de classe sociale, de différence, de lutte, d'eugénisme. Franchement, allez-y les yeux fermés, cette BD est une... Et c'est déjà fini ? Ah, la lumière, pourquoi on a éteint ? Sous-titrage ST' 501